Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr Alors quand on parle de monde de plongée, instantanément on se met à penser à la Submariner, à la Seamaster Bref à ces modèles qui envahissent nos comptes Instagram Et pourtant il existe des petites pépites et des montres mythiques avec une grosse légitimité dans les mondes de plongée Ainsi j'ai déjà présenté des ZRC, mondes de plongée incroyables aujourd'hui Je vais vous présenter une petite pépite puisqu'il s'agit d'une Doxa Sub 300 dans sa déclinaison carbone aquamarine Allez c'est parti La montre Doxa Sub 300 carbone aquamarine est une réédition du garde-temps de plongée mythique de la marque suisse Doxa Alors Doxa c'est une marque horlogère suisse bien connue des passionnés de montres Notamment pour sa célèbre Doxa Sub 300 Cette montre de plongée iconique a été lancée pour la première fois en 1967 Et est devenue rapidement populaire auprès des plongeurs professionnels et des amateurs du monde entier En effet la Doxa Sub 300 est la première montre de plongée à avoir une échelle de temps de plongée de couleur orange vive Un design novateur qui permettait aux plongeurs de lire l'heure et le temps de plongée en un seul coup d'oeil Même dans des conditions de faible visibilité De plus la montre Doxa Sub 300 a également été conçue pour résister aux variations de pression lors des plongées en eau profonde Au delà de ses caractéristiques techniques impressionnantes La Sub 300 est également appréciée pour son design esthétique unique La montre est proposée dans une variété de couleurs vives Notamment le jaune, le rose, le turquoise, l'orange Des couleurs vraiment qui contrastent énormément Au fil des années, la Doxa Sub 300 est devenue une référence pour les plongeurs, les collectionneurs de montres et les passionnés d'horlogerie Ce qui a conduit Doxa à lancer une gamme de montres Sub 300 modernisées tout en conservant l'esprit original du modèle Aujourd'hui je vous présente probablement une des versions les plus abouties Puisqu'il s'agit de la Sub 300 carbone dans son coloris aquamarine Les spécifications techniques de cette Doxa Sub Carbone 300 aquamarine C'est une montre que j'ai eue en 2022 Un boîtier unisexe en carbone forgé Qui mesure 42,5 mm de diamètre pour 13,4 mm d'épaisseur A l'intérieur on a un calibre certifié COSC Celita SW200-1 Qui dispose d'une réserve de marge de 38 heures C'est une montre de plongée, elle est donc étanche à 30 ATM soit 300 m On a une lunette unidirectionnelle de 120 clics Une couronne vissée et signée Un verre saphir domé avec un traitement anti-reflet Le verre il est juste fou Le bracelet, c'est un bracelet en caoutchouc noir FKM Sur une boucle déployante qui est folle également L'entre-corne mesure 20 mm Et en complication, on va retrouver la date Le boîtier de cette Doxa Sub 300 carbone est en carbone forgé ultra résistant On retrouve la forme tonneau spécifique à cette carrure Forme identique au modèle de 1967 Ensuite on va avoir une lunette unidirectionnelle de 120 clics Très agréable à utiliser cette lunette Cette lunette a pour particularité de disposer de deux échelles de mesure Elle s'avère donc pratique pour mesurer les temps de plongée Mais également les durées de décompression Pour continuer, on va avoir une couronne signée et vissée Qui permet de régler l'heure, la date et de remonter le calibre automatique Son diamètre est assez imposant puisqu'elle mesure 5,75 mm Ce qui lui assure une excellente prise aux mains On apprécierait également son intégration au sein de la carrure Que je trouve parfaite Enfin, on va avoir un fond de boîte en titane Qui assure l'étanchéité à 300 m Il est vissé Dessus on retrouve le logo de Doxa qui est gravé au centre Ainsi que plusieurs inscriptions Patent de tête bisel Titanium case back 30 ATM Swiss made Et certifié de chronométer Le cadran de cette Doxa Sub 300 carbone aquamarine Est bleu turquoise Bien évidemment, il existe d'autres déclinaisons de couleurs Orange, jaune, etc. qui portent d'autres noms de code Le bleu turquoise, c'est une couleur qui se marie très bien Avec la couleur et le motif du boîtier carbone Je trouve que les deux se marient parfaitement Au premier abord, le cadran peut sembler très flashy Mais en fait, il est très changeant en fonction de l'exposition Il peut aller d'un gris assez sombre à un bleu très clair C'est très très joli On va retrouver un chemin de fer des index Et la mention Doxa automatique et Sub 300 aquamarine Le cadran, il est déjà pas mal chargé Et Doxa a ajouté un guichet de date à 3 heures Alors honnêtement, le guichet de date ne me gêne pas énormément Même si je ne vois pas trop l'intérêt sur une montre de plongée Pour continuer, on va avoir des aiguilles volumineuses Peintes en noir qui assurent une très très bonne lisibilité de l'heure Tout comme les index, elles sont recouvertes de produits luminescents Superluminova d'excellente qualité Enfin, le détail que j'adore C'est ce verre domé de 3 mm Qui protège le cadran et les aiguilles Ce verre, il est juste dingue Et c'est ce qui fait la différence entre une Sub 300 et une Sub 300T C'est exactement pour ça que j'ai préféré une Sub 300 Plutôt qu'une Sub 300T Où le verre est plat Et du coup, je trouve que le rendu n'est pas du tout le même Malgré des dimensions modernes Cette montre Doxa Sub 300 dispose d'une toute petite ouverture de cadran Ce qui renforce encore le côté vintage de la montre Cette Doxa emboîte un calibre SELITA SW200-1 Qui dispose de la certification COSC La montre est donc redoutable de précision Ce calibre automatique SELITA SW200 propose 38 heures de réserve de marche Ce qui est un peu faiblard par rapport aux normes actuelles Il dispose de 26 rubis et aussi il a 28 800 battements par heure Clone de l'ETA2824-2 La réputation de ce calibre suisse n'est plus à faire Sa robustesse et son tarif fait qu'il est utilisé par de nombreuses maisons horlogères Et il est réparable partout dans le monde pour pas très cher Bref, c'est un véritable tracteur C'est un excellent choix qu'a fait Doxa Pour information, certaines versions de la Sub 300 étaient équipées d'ETA Mais depuis la difficulté à sourcer ses calibres Le choix de passer chez SELITA s'est avéré tout à fait logique Sur le poignet, cette montre est folle On va avoir un bracelet en caoutchouc noir FKM qui équipe cette Doxa Sub 300 Il est assez raide et grippé à l'intérieur afin d'assurer le confort Comme on peut le voir, la montre pose parfaitement sur le poignet Son épaisseur de plus de 13 mm ne se ressent pas du tout Les dimensions conviennent parfaitement et cette forme de boîtier Elle est assez spécifique, un peu comme pourrait être la Turtle de chez Seiko Concernant la fermeture, on va retrouver une boucle déployante Une des meilleures que j'ai eues Qui est signée du logo de Doxa Alors cette boucle déployante, je vais vous la montrer Parce qu'elle a un système que j'adore, que je trouve très original Qui permet d'agrandir la dimension du bracelet sur plusieurs crans Pour pouvoir porter la montre sur une combinaison de plongée Sans avoir à bidouiller, sans avoir besoin d'outillage C'est juste très bien pensé, c'est un excellent bracelet, j'aime beaucoup L'intérieur du bracelet est grippé, on retrouve également les différents logos Du coup vraiment un excellent maintien sur le poignet Sur l'avant-bras, la montre a résolument un look vintage La montre peut aussi bien être portée de manière sportive Que de manière plus habillée C'est à dire que c'est une montre qui peut vraiment être portée Quotidiennement en daily, dans la vie de tous les jours Elle passe vraiment très très bien Que ce soit sous une chemise, sous un polo, avec un t-shirt C'est vraiment une montre passe-partout Qu'on peut prendre plaisir à porter en daily Concernant le packaging, Doxa vient dans une boîte cartonnée blanche Floquée du logo de la marque A l'intérieur on va avoir un étui de transport coquet Couleur bleu et orange, donc assez flashy A l'intérieur duquel on va avoir un petit présentoir La montre est bien présentée, bien protégée A l'intérieur on va retrouver les différentes cartes de garantie Ainsi qu'un petit livret retraçant l'histoire de Doxa L'ensemble est très plaisant, très qualitatif J'aime beaucoup, ça reste dans l'esprit plongé Concernant le prix C'est là où ça se complique un peu Puisque cette montre Doxa Sub 300 Carbone Aquamarine Est disponible sur le site officiel de la marque Au tarif public de 3 990 euros On va arrondir à 4000 balles Le prix peut paraître élevé mais faut pas oublier qu'on a Un boîtier carbone, un calibre COSC Et surtout que Doxa possède une certaine légitimité Dans les montres de plongée Et avec une vraie histoire Ainsi de grandes célébrités type Cousteau etc Ont porté des Doxa pendant leurs différents périples Comme on peut s'en douter Il est possible de trouver cette montre sur le marché alternatif A condition d'être patient car les annonces restent assez rares Sur le marché de l'occasion Cette montre se trouve autour des 3400 euros A condition qu'elle soit full set Donc vous voyez c'est pas un gros snipe sur le prix Par rapport au tarif public La plus grosse difficulté pour obtenir une Doxa Quand on est en France C'est tout simplement qu'elle est très difficile à sourcer A part sur le site en ligne et quelques sites d'occasion A ma connaissance il n'y a pas de boutique en France qui en propose Si vous en connaissez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire Cette Doxa Sub est une montre mythique pour beaucoup de plongeurs Dans cette déclinaison plus moderne en carbone La montre est plus légère tout en conservant ses principales caractéristiques Par exemple les modèles acier Eux sont vendus souvent sur un bracelet grainery qui est très beau Mais qui n'est clairement pas adapté à la plongée Là on est vraiment dans la montre sportive dédiée à une activité professionnelle Et pourtant la montre peut être portée de manière quotidienne pour aller au bureau Cette couleur turquoise aquamarine Je trouve qu'elle apporte du style à cette montre de plongée Tout en la rendant facilement identifiable par les amateurs Véritable tool watch Cette montre automatique Doxa Associe précision et visibilité Parfait donc pour séduire les plongeurs professionnels Comme les amateurs de jacuzzi Voilà la famille ma revue touche à sa fin N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette Doxa Est-ce que vous connaissiez la marque Est-ce que vous êtes fan de ce modèle J'en profite également pour vous rappeler de vous abonner à notre petite chaîne Si c'est pas encore fait C'est totalement gratuit Ça nous permet d'être mieux référencé par Youtube Et de vous proposer toujours plus de contenu Sur ce la famille moi je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Tchuss Tchuss